Il invente la batterie du futur et il se fait carotte. Rachid Yazami, né en 1953 au Maroc. Il se passionne pour les sciences et une fois adulte, il met au point un élément vital pour les batteries lithium-ion. C'est en gros toute la partie liée à l'anode. Et donc on raccourcit, sans ça, pas de batterie, du coup pas de téléphone, d'ordi ou même de voiture. Ou enfin du moins, pas comme on les connaît aujourd'hui. Il va évidemment recevoir plein de prix pour son avancée, Rachid y pèse de ouf. Mais il va se passer un truc un peu chelou avec un certain prix. Pour l'invention de cette batterie, les prix Nobel en 2019 vont récompenser 3 scientifiques qui ont chacun apporté quelque chose. Et dans le lot, il n'y a pas Rachid Yazami. Alors là, il y a un petit malaise, on ne sait pas trop à quoi il joue, mais en vrai, il y a une explication. Officiellement, les prix Nobel récompensent toujours 3 personnes max pour un même sujet. Et là, pour la batterie, vu qu'ils sont plus de 3, il a fallu faire un choix. Et c'est notamment tombé sur Yazami. Est-ce que c'est un complot illuminatif derrière tout ça ? On ne sait pas. Mais en tout cas, la carrière de Rachid se porte très bien, donc ça va pour lui. C'est juste que bon, ça restait quelque chose de prestigieux et de symbolique. Donc c'est pas ouf de se dire que...